Shalom Yasharala, Shalom Israël, Shalom au dispersé du Père à travers le monde, que le très haut soit glorifié, Shalom aussi à la fille et au fils des nations païennes, comme d'habitude c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler. Ceci est un enseignement biblique, donc pour ceux qui aiment la parole, prenez le livre, pour ceux qui aiment étudier, prenez les calepins parce qu'on va tenir beaucoup de préceptes. Le titre de cette vidéo, la fameuse prédication de Jonas à Ninive. Avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Machia. Père, que ton nom soit glorifié et que ton reine vienne sur la terre des hommes tel qu'il est établi, là où réside ta magnificence. Père, je prie encore une fois de plus, comme le Machia nous l'a recommandé, que ton reine vienne, car ton peuple est fatigué du règne des nations qui domine sur lui. Pardonne-nous nos offenses et lave-nous de toute iniquité. Ô frère et à la sœur qui me suit, qui a des besoins, pourvoie à ses besoins. Ô frère et à la sœur qui me suit, qui a une infirmité, guéris-les par ton nom véritable et par le nom de ton fils, le Machia. Écoute, ô Israël, le très haut de ton pouvoir est un pouvoir unique. Tu aimeras ce pouvoir de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et les saints du très haut disent que cela soit ainsi, car à toi seul la gloire, la sagesse, la puissance et la force d'éternité en éternité. Donc nous allons essayer ici, frères et sœurs, d'apporter de l'édification ou encore compléter la connaissance de ceux qui sont déjà en stade de progression par rapport à ce sujet. Donc nous allons parler de la fameuse prédication de Jonas à Ninive, qui pour certains, en tout cas, à tort et à travers, il y en a qui vont penser que le très haut a envoyé Jonas chez les païens, à Ninive, chez les païens, chez les nations, à aller prêcher les nations et que les nations ont écouté la parole et se sont repentis. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons aller dans les Écritures, parce que nous aimons les Écritures. Moi, votre frère Allegra, j'aime aller dans les Écritures. Je ne touche pas ailleurs, à gauche, à droite, je vais dans la Torah, parce qu'il y a tout dans la Torah, il y a tout dans les Écritures. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour prouver quoi que ce soit. Donc, nous allons aller dans les Écritures, voire historiquement parlant, chronologiquement parlant, peut-être pas chronologiquement parlant, mais je vais vous pister, en tout cas vous orienter sur ce qui s'est passé à Ninive au moyen des Écritures. Donc, tenez bon, nous allons aller dans les Écritures et être édifiés. Que le Père nous ouvre l'intelligence. Le premier précepte que je prends, c'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 au verset 32. Il est écrit, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc, si, par exemple, pour ceux qui croient que le Très-Haut avait envoyé Jonas aller parler aux païens, c'est-à-dire qu'en nous parlons de païens, nous faisons allusion aux non-israélites par son, parce qu'il n'y a pas des histoires d'Israël spirituel, ça n'existe pas. Sinon, on ne vous a jamais vu être des Américains spirituels, des Français spirituels, ça n'existe pas. Vous êtes le sperme de votre Père, point barre. Il n'y a pas, non, soi-disant, Israël spirituel, ça c'est une abomination, c'est une hérésie, c'est une idiotie. On va dire ça comme ça. Donc, maintenant, si Jonas, qui lui-même est israélite, un prophète, une sentinelle que le Père avait établie, le Père va encore lui demander d'aller parler aux non-israélites, là, ça poserait un grand problème. Ça poserait un grand problème, ok ? Maintenant, nous allons connaître cette vérité-là et cette vérité va nous affranchir. Si le Père l'avait envoyé pour parler aux païens, aux non-israélites, ok ? Donc, nous devons connaître cette vérité. Mais si ce n'est pas le cas, nous devons aussi connaître cette vérité et nous serons affranchis par rapport à cela. Le deuxième précepte, ok ? Je le prends dans le livre de Romains au chapitre 15. Livre de Romains au chapitre 15. Nous allons lire le verset 4. Il est écrit, Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Je m'arrête là. Vous pouvez lire tout le reste. Donc, on dit tout ce qui a été écrit à l'avance a été écrit pour notre instruction. Donc, nous allons rentrer dans ce qui a été écrit à l'avance pour s'instruire sur la fameuse prédication de Jonas. A qui cette prédication était adressée et quelles étaient les raisons de cette prédication ? Nous prenons Romains chapitre 15, non, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 13. J'avais déjà dans le passé fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué les différentes sortes de païens dans la Bible. Il y a premièrement païens, c'est-à-dire tous ceux ou toutes celles qui ne sont pas israélites par le sang. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de la descendance des Yasharala. Vous êtes des païens. Mais il y a aussi des israélites qui sont devenus païens parce qu'habitant dans d'autres cultures, habitant dans d'autres réalités et ayant pris d'autres citoyennités, ils sont devenus païens par les coutumes, par les us, par les cultures, par leur façon de vivre. Donc vous devrez comprendre ça dans les écritures. Et j'ai déjà fait ces vidéos-ci, ok ? Mais pourquoi je vais encore, chez Paul, c'est pour essayer de vous rafraîchir la mémoire. Tout simplement, quand nous allons repartir dans l'Ancien Testament, en tout cas ce que vous appelez l'Ancien Testament, pour que vous compreniez, puisque j'avais prévu aussi faire des vidéos sur le fameux, soi-disant, enfant prodigue, ok ? Donc il y a une raison pourquoi je touche quelques préceptes et quand je ferai la vidéo sur l'enfant prodigue, que ça facilite la compréhension. Donc nous lisons Romains chapitre 11 à partir du verset 13. Il est écrit, je vous le dis à vous, païens. Donc plusieurs personnes vont voir païens comme ça. Ils vont juste penser que, ah ben, comme Paul dit qu'il a été l'apôtre des païens, donc ces païens-là, c'est les non-israélites. Vous ne comprenez rien du tout. Vous en avez déjà expliqué. Mais regardez ceci, ok ? Je vous le dis à vous, païens. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Les païens-là, là, ce ne sont que ses frères israélites et ce sont les écritures qui vont vous le prouver, ok ? Donc il dit, car si leur rejet a été la réconciliation du monde. Donc quand on vous parle du monde, on vous avait déjà expliqué la notion du mot monde selon les écritures. Et ici, quand on parle du monde, il y a plusieurs significations. On vous a déjà expliqué même Jean 3,16. Donc le monde a plusieurs significations. Le monde, selon les écritures, signifie Israël. Le monde, selon les écritures, peut signifier la terre ou un groupe d'individus. Maintenant, il vous dit, si leur rejet, c'était le rejet de qui ? Qui a été la réconciliation du monde ? Vous ne pouvez pas réconcilier ce qui n'a jamais été uni. Est-ce que vous comprenez cela ? Donc, vous allez comprendre qu'il y a une partie qui s'est détachée d'une autre et par le Machia, ces deux parties-là doivent être réconciliées. Quelles sont ces deux parties ? C'est les deux royaumes de Yashara, le royaume du sud, c'est-à-dire la maison de Juda, et le royaume du nord, la maison d'Ephraïm. Ok ? Maintenant, regardez, on vous dit, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration ? Sinon, une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, vous ne pouvez pas être une branche d'un autre arbre. Donc, voilà, regardez, on vous dit, si quelques-unes des branches, mais des branches de quoi ? De la racine. Et la racine, c'est l'arbre. On vous dit dans les prophéties d'Isaïe que le intran d'Isaïe va germer. Regardez, si quelques-unes des branches ont été retranchées, quelles sont ces branches qui ont été retranchées ? C'est une partie d'Israël. Et si toi, qui étais Olivier Sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olive, j'avais déjà expliqué les mystères du greffage, tout ça, là, on ne va pas revenir. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Regardez bien, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Donc, pour la trame, ici, Paul est en train de faire l'allusion entre le royaume du nord et le royaume du sud. C'est-à-dire ceux des circoncis et ceux des incirconcis. Donc, selon le langage du Nouveau Testament, souvent, quand on parle des incirconcis, c'est ceux du royaume du nord. Et on va l'expliquer. On l'a déjà expliqué. Regardez, verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Regardez, eux de même, ceux qui ont été retranchés, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Ok? Car Dieu est puissant pour les entrer de nouveau. En fait, c'est entrer de nouveau. Donc, pour qu'on fasse entrer de nouveau, vous devrez avoir été dedans. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on vous dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et entré contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils entrés selon leur nature sur le propre olivier. Ok? Maintenant, regardez. Car je veux bien, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Donc, le mystère des païens. Ok? Il y a un mystère des païens. Il y a deux types de païens. Donc, il vous dit, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, frère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc, vous comprenez que tout cela, on ne parlait que d'Israël. Donc, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement afin que la totalité de païens soit rentrée. Les païens, ce n'est qu'Israël. Maintenant, regardez la conclusion. Quand les païens, ceux qui sont devenus païens, une partie d'Israël qui était tombée, vont revenir à la maison, on vous dit, ainsi, tout, tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Maintenant, on vous dit, au verset 28, on dit ceci. En ce qui concerne l'évangile, c'est-à-dire vous du royaume du sud, vous êtes ennemis avec vos frères du royaume du nord. Donc, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Est-ce que vous comprenez ? Et qui sont les pères que le père avait aimés ? Qui est élu ? Puisqu'on vous dit, à cause de l'évangile, vous pouvez avoir des problèmes. Mais à cause de l'élection, parce qu'ils ont déjà été élus, ils sont aimés à cause de leur père. Donc, vous ne pouvez rien faire, car le très haut, en les aimant, ne peut pas se repentir de ce don-là. Et on va vous prouver qui sont les élus du père. C'est simple. Esaïe, chapitre 45. Esaïe, chapitre 45. Le verset 6, il est écrit. Regardez bien. Esaïe, on prend... On donne... Esaïe, chapitre 45. Le verset 4, en rouge. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, c'est-à-dire Yacharala, et d'Israël mon élu. On vous dit, pour l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Donc, ceux qui sont aimés, c'est Yacharala. J'étais appelé par ton nom. J'étais parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je vous ai choisi. Élection, c'est le choix. Regardez dans Deuteronome, chapitre 4. Deuteronome, chapitre 4, du verset 37. La parole dit, ok, il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après toi. Donc, à cause de l'évangile, vous pouvez avoir des divergences. Mais à cause de l'élection, ils sont aimés par rapport à leur père. Donc, on vous dit que Paul, là-bas, s'adressait à ses frères des deux royaumes. Alright? Maintenant, regardez ceci. Plusieurs vont voir que Jonas est parti à Ninive. Ninive étant la capitale d'une ville assyrienne, de la Syrie, ok? Les gens vont automatiquement penser qu'il est parti parler aux païens, soi-disant leur apporter la parole, et les païens se sont repentis. Là, ça va être contradictoire par rapport aux principes bibliques des Baniacharal. Regardez ceci. Est-ce que Jonas, étant une sentinelle, étant un prophète, pouvait aller en dehors, soi-disant la parole aux païens? Nous allons le prouver. Regardez ceci. Regardez ce que Jonas va faire. Nous prenons d'abord Ézéchiel Ézéchiel au chapitre 33 à partir du verset 6. Regardez. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paï vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je ne redemanderai son sang à la sentinelle. Non, je prends à partir du verset 5. Regardez bien. Non, on prend même à partir du verset 3. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le pays. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le paï vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il ne se laisse avertir, il sauvera son âme. Mais si la sentinelle voit l'épée et ne sonne pas la trompette, si il y a mort, on va réclamer le son des gens sur la sentinelle, c'est-à-dire celui qui fait office de prophète. Donc, est-ce que Jonas s'est détourné de ce principe étant que sentinelle ? Est-ce qu'il ne devrait pas, dans son rôle de prophète, aller avertir le peuple ? Mais pourquoi maintenant, spécialement à Ninive, alors que Ninive, c'est une ville des païens ? Quand on dit des païens, c'est-à-dire des non-israélites, des israélites, des assyriens. Regardez bien. Regardez bien. Nous allons aller dans Jonas. Ok ? Chapitre, on va prendre le chapitre 3. Jonas, au chapitre 3. Il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se léva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Oh, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche, de là où Jonas se trouvait. Jonas fit d'abord, dans la ville, une journée de marche. Il criait et disait, Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Oh oh ! Il n'était pas parti là-bas pour dire... Non, il prophétisait, parce qu'il avait vu le mal. Et quel était ce mal-là ? C'était l'invasion babylonienne. Parce qu'ici là, vous allez comprendre que, quand Jonas va à Ninive, les Baniachara là, sont sous la captivité assyrienne. C'est ce que vous devez comprendre, les différentes sortes de captivité. Je l'ai toujours dit, je l'ai déjà insisté. Si vous ne comprenez pas les différentes captivités, vous n'allez jamais comprendre ni le Nouveau Testament, ça va vous échapper. Vous allez lire des choses là-bas, circoncis, incirconcis, païens, vous pensez qu'on s'adresse à des personnes différentes. Non ! Donc, Jonas est parti, il dit ceci, regardez la publication, il dit, Jonas fit d'abord, d'abord, fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, En 40 jours, et Ninive est détruite. Donc, il avait vu l'épée qui devrait venir. Cette épée-là représentait l'invasion babylonienne. Regardez, les gens de Ninive crurent à Dieu. Maintenant, quand les gens vont voir les gens de Ninive crurent à Dieu, automatiquement, vous pouvez penser, et ça, vous n'avez peut-être pas tort, mais quand vous n'avez pas la bonne explication ou la bonne compréhension, quand on vous dit les gens de Ninive crurent, vous vous dites, les gens de Ninive, forcément, voilà, c'est des païens. Mais regardez ceci, ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je m'arrête là. Où est-ce que dans la parole, vous avez vu les païens se revêtirent des sacs pendant le jeûne? Ça, c'est une coutume des Bagnacharala. C'est ce que nous faisons quand nous voyons le malheur ou pour implorer ou quand nous voyons la désolation. souvent, on s'habillait comme ça, on mettait la poussière sur le corps, on s'habillait avec des sacs pour gêner. Et ça, on va le prouver selon les écritures. Et vous allez comprendre que Jonas était parti pour parler à ses frères qui étaient sous la captivité assyriennes, à Ninive. Et ce sont les écritures qui vont vous le prouver. Aucun prophète de Bagnacharala, Dieu peut l'envoyer pour aller prêcher ou aller donner des messages si ses frères ne sont pas dans une ville. Jamais de la vie. Jamais. Vous voyez quand même les Paul, tout ce monde-là, quand ils partent dans des villes, ça peut être des villes païennes, mais ils ont leurs frères là-bas dans ces villes. Ils vont pour leur parler. Regardez ceci. Regardez. On vous dit qu'ils ont porté des sacs pour gêner. Nous prenons un précepte pour prouver que c'est le fait de mettre des sacs, gêner, c'est une coutume des Bagnacharala. Nous prenons Néomi. Ouz Néomaya. Néomi, chapitre 9. Regardez. Le 24ème jour du même mois, les enfants d'Israël se rassemblèrent. Revetirent. Revetirent. Revetus de sacs est couvert de poussière pour la célébration d'un jeûne. C'est ce que nous faisions. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers. C'est ce que nous faisions. Et on va prendre encore un autre procès pour le prouver. Jérémie, chapitre 4. Jérémie, chapitre 4. On prend le verset 8. Il est écrit. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez. Donc, quand Jonas est parti leur apprendre cette nouvelle, il savait que c'était un prophète. Mais puisque, même dans le bateau, on lui a demandé qui tu étais. Il dit que je suis hébreu. Donc, il savait qui il était. Et en allant parler dans la ville, mais certainement, les gens savaient que c'était un prophète. Donc, les gens se sont dit, non, ça c'est un prophète de Dieu, mais nous devrons jeûner pour que ce qu'ils prophétisent n'arrive pas. Parce qu'ils prophétisaient l'épée. Regardez ceci. Nous repartons dans Jonas au chapitre 3. Regardez. Donc, on vous dit, Jonas au chapitre 3, bref, les gens de la ville crurent et la chose parvint au roi de Ninive. Nous allons voir qui était le roi de Ninive à cette époque-là. Ok? Il se léva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication. Bref, donc, ce même roi-là a commencé aussi à prier pour supplier que le mal n'arrive pas. Parce que Jonas prophétisait que Ninive, les Assyriens, vous allez être envahis. Et nous allons le prouver selon les Écritures. Maintenant, qui était ce roi? Ok? À cette époque-là, nous allons aller dans l'histoire. Deux rois. Ok? Deux rois. Regardez bien. Deux rois. Deux rois au chapitre 17. On va faire beaucoup de lectures parce que ces choses-là, il faut les comprendre historiquement et de façon chronologique. Regardez bien. Deux rois au chapitre 17. Alright? Nous lisons. La douzième année d'Achass. Roi de Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non, pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Maintenant, regardez. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre Osée et lui fut assujetti. Et lui paye... Non, monta contre contre lui. Et Osée lui fut assujetti. Il lui paya un tribute. Ok? Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration contre... Une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Samarie roi d'Égypte et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Le roi d'Assyrie parcourit tout le pays et monta contre Samarie. Or, Samarie, c'est quoi? C'est la capitale du royaume du nord, c'est-à-dire Ephraïm. Et vous pouvez voir cela. On peut le prouver. Ok? Selon Esaïe chapitre 7. Esaïe chapitre 7. verset 9. Ok? Esaïe chapitre 7, verset 9. La Samarie est la tête d'Ephraïm. Ok? Donc, maintenant, quand on vous dit que le roi est monté contre Ephraïm, contre la Samarie, donc ça veut dire qu'il est monté contre le royaume du nord. Regardez bien au verset 5. Le roi d'Assyrie parcourit tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant trois ans. Ok? Maintenant, la neuvième année, la neuvième année d'Ozée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif. Donc, Israël, ici, c'est le royaume du nord et emmena Israël captif en Assyrie. En Assyrie qui a pour capitale Ninive. Ok? Maintenant, quand le royaume du nord est parti en captivité, regardez le verset du 8, vous dit quoi? Le verset du 8, vous dit aussi l'éternel s'est-il fortement irrité contre Israël il les a éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Judas. Donc, quand on vous dit seule tribu de Judas, comprenez qu'on parle du royaume du sud, c'est-à-dire Judas, Benjamin, Lévite. Donc, les autres ont été pris, Samarie assiégée, ok? Donc, vous comprenez par là que à cette époque, quand on vous dit le roi était au courant et s'est donné à cette pratique parce qu'il savait qui étaient les Baniacharal. Il savait qu'on avait les prophètes quand ils disaient des choses, ça s'accomplissait. Pourquoi? Il s'est alors incliné à cette pratique. Tout simplement, il savait que le prophète prophétise quelques âmes à leur, ben voilà, c'est son règne qui va finir. Donc, il est obligé de s'incliner à cette pratique. Peut-être que le très haut va avoir le pitié d'eux et ne ramènera pas le malheur sur eux. Et c'est ce qui s'est passé. Justement, quand vous lisez le livre de Jonas, on vous dit qu'à cet instant, le très haut n'a pas ramené tout de suite le malheur que Jonas avait prévu. Et au chapitre 4, même Jonas maintenant va se fâcher, bon, on ne veut pas dire va se fâcher, mais il va se revolter contre le père en disant mais je savais que tu allais avoir pitié de ces gens-là. Oui, mes frères sont là-bas, mais ils sont sous la captivité et c'est des gens qui font du mal. Donc, pour Jonas, c'est comme moi aujourd'hui. Tous les jours, je prie contre les nations. tous les jours et c'est ce que le machin nous a recommandé. Nous prions contre les nations. Donc, à chaque fois il y a des calamités dans les nations, nous on est contents. Moi, je suis content. Ok ? Mais quand il y a ces calamités-là, si ça touche mes frères et mes sœurs, bon, là, je ne peux pas être content. Vous voyez, dernièrement, je disons vos histoires de Notre-Dame-là. Mais nous, on aime ça, on est contents. Oui, on aime parce que ça touche les nations. C'est comme ça. Donc, Jonas aussi à son époque, il avait ce même sentiment. Donc, pour lui, aller prophétiser les calamités contre les ennemis, il était content pour ça. Il était content parce que ses frères étaient en captivité. Maintenant, regardez, on vous a parlé, on va maintenant prendre le roi qui était là pendant l'époque où Jonas partait prophétiser. Regardez bien, on prend à partir du verset 3, on vous dit Salmasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et osé, le fut assujetti et il paya tributes. Ok? Maintenant, regardez ceci. Quand on a lu le verset du 8, on vous dit il y avait Israël, c'est-à-dire la maison de Juda qui était restée. Maintenant, vous allez comprendre quand vous arrivez souvent dans le Nouveau Testament, on vous parle de circoncis, incirconcis. j'avais déjà expliqué cela. Maintenant, quand on vous dit le salut vient des Juifs, il faut faire très attention avec le terme juif. Vous allez remarquer tout le long de l'histoire des Baniachara, la maison de Juda était plus ou moins le royaume qui gardait plus ou moins la loi par rapport à la maison d'Israël. Eux, ils gardaient quand même la loi parce que vous aviez dans la maison d'Israël Judas et vous aviez pour la plupart c'est-à-dire Lévi qui c'était des enseignants de la loi. Donc, vous allez remarquer malgré les différentes captivités mais la maison d'Israël était au moins celle plus ou moins qui gardait la loi et nous allons le prouver selon les écritures. Ok ? Maintenant, comme je vous ai dit vous devrez aussi maîtriser les versions et les traductions. Regardez ceci. Je vais dans le livre d'Ose pour vous prouver que tout le long même la maison d'Israël garde beaucoup plus la loi que la maison non, la maison de Judas plutôt garde beaucoup plus la loi que la maison d'Israël malgré qu'aussi quelquefois même la maison de Judas déconne. Mais, généralement, la maison d'Israël ou le Royaume du Sud fait de son mieux pour garder la loi et nous allons le prouver selon les écritures. Nous allons dans le livre d'Ose au chapitre 12. Donc, dépendant des versions, vous allez trouver ce précepte au chapitre 12 du premier verset ou au chapitre 11 du dernier verset. Je lis la version de la liturgie. Regardez. Éphraïm, c'est-à-dire le Royaume du Nord, la maison d'Israël. Éphraïm, mon cercle de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Mais, Judas, mais, Judas marche encore avec Dieu et reste fidèle au très saint. Judas reste fidèle, Éphraïm fait n'importe quoi. Je prends la version du semeur. Le peuple de Éphraïm me cerne de mensonges. La communauté d'Israël de tromperie. Judas marche encore avec Dieu. Il est fidèle parmi les saints. Vous devrez comprendre ces choses-là, frère et sœur. All right? Maintenant, nous allons aller prendre des procès. Vous pouvez lire, il y a plusieurs traductions, mais il y en a qui traduisent mal. OK? Regardez. Maintenant, par exemple, dans la version Abbé Filian, Éphraïm m'a entouré de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Mais Judas est descendu comme témoin avec Dieu et il est fidèle avec les saints. Donc, ça, ce sont des préceptes qui vous prouvent que malgré les différentes captivités des banais à charala, Éphraïm faisait beaucoup plus n'importe quoi, mais Judas avait quand même ce frein-là de se remémorer de la loi. parce que dans le royaume du sud, il y avait des Lévites, tout ça, et ça, je peux le comprendre. maintenant, regardez ceci, nous allons aller maintenant prouver oui, il y avait les Israélites à Ninive à l'époque où Jonas partait pour prêcher. C'est-à-dire leur dire que attention, il y aura des calamités qui vont arriver, il y aura une invasion. Mais l'invasion est une invasion à double tranchant pour Jonas parce qu'il sait que déjà ses frères sont en captivité. si les Babylonais viennent, je pense que c'est les Babylons, oui, ils vont encore les prendre en captivité. Il sait que ses frères vont mourir, ok ? Non seulement ils vont encore aller dans d'autres captivités, mais lui, sa joie, c'est de savoir qu'au moins le rulership, c'est-à-dire le règne des Assyriens va être détruit. C'était ça, sa satisfaction ou son reconfort dans ses prophéties. Maintenant, regardez ceci, nous allons dans le livre de Tobi, ok ? Tobi qui est de la tribu de Neftali, ok ? Royaume du Nord. Nous allons dans le livre de Tobi au chapitre 1er. Nous allons prouver ses préceptes. Livre de Tobi au chapitre 1er. Regardez ceci. Regardez ceci. Il est écrit, Tobi de la tribu est d'une ville de Neftali qui est dans la Galilée supérieure au-dessus de Masson, derrière le chemin qui va au couchant, ayant à gauche la ville de Cephet. Fut emmené, écoutez bien, fut emmené captif au temps de Salmasar, roi des Assyriens. Est-ce que vous comprenez ? Roi des Assyriens. Tobi, tribu de Neftali, royaume du Nord, fut emmené captif au temps de Salmasar, roi des Assyriens, comme nous l'avons lu dans 2 rois au chapitre 17. Maintenant, regardez. Et dans sa captivité même, il n'abandonna pas le chemin de la vérité. Vous voyez le très haut souvent ce qu'il fait. Même si les frères peuvent se garer, il y a toujours un qui maîtrise un peu la loi, qui encourage les frères. Même les Esdras, les Némi, pareil. Mais on vous dit, Tobi fut emmené captif au même temps, au temps de Salmasar. Donc ici, ça vous prouve que quand Salmasar a pris les gens en captivité, c'était le roi du Nord et Tobi en fut parti. Maintenant, on vous dit, tous les jours, tous les jours, il distribuait à ses frères ceux de sa nation, captifs comme lui, tout ce dont il pouvait disposer. Et alors même qu'il était le plus jeune de ceux de la tribu de Neftali, il n'y avait rien de juvénile en sa conduite. « Aussi, tandis que le monde allait adorer les veaux d'or de Jéroboam, roi d'Israël, que Jéroboam, roi d'Israël, avait fait, lui seul fouillait la compagnie de tous. Il se rendait à Jérusalem au temple du Seigneur où il adorait le Seigneur, Dieu d'Israël, offrant fidèlement les prémices et les dîmes de ses biens. Tous les trois ans, il distribuait aux prosélytes et aux étrangers toute sa dîme. Il observait ces choses et d'autres semblables selon la loi de Dieu dès son jeune âge. Parvenu à l'âge d'homme, il épousa une femme de sa tribu nommée Anne et il en eu un fils auquel il donna son nom et qu'il instruisit dès l'enfance à craindre Dieu et à s'abtenir de tout péché. Regardez maintenant le verset 11. Lors donc qu'il fut arrivé comme captif avec sa femme et son fils en la ville de Ninive où était toute sa tribu. Est-ce que vous comprenez? Beautiful les années. C'est ça la parole. C'est simple. Précepte sur précepte. Donc à Ninive là, quand Jonas partait, on était captifs là-bas. Il n'est pas parti, il ne s'est pas réveillé un matin pour aller parler aux païens. No way! Ça ne se passe pas comme ça. Il dit bien que tous les autres mangeassent des mains des païens, il garda son âme pure et jamais il ne se souilla par leur viande. Et parce qu'il se souvenait fidèlement du Seigneur, Dieu lui concilia la faveur, écoutez bien, la faveur du roi Salmasar. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi le roi Salmasar, à l'époque maintenant de Jonas, s'était incliné à accepter les prières, à porter des sacs. Tout simplement, il avait déjà des accointances avec les Israélites. Il savait qui ces gens étaient, que ces gens-là craignaient le très haut et qu'ils avaient le Dieu véritable. donc ce qui fait que quand un autre prophète vient et il annonce des choses, c'est tout à fait normal qu'il se substitue à cet ordre-là. Donc on vous dit qu'il avait déjà la faveur du roi, donc le roi connaissait déjà Tobie et Tobie qui craignait la loi, certainement, il parlait de ça et donc il savait. Donc on vous dit parce qu'il se souvenait du Seigneur, Dieu lui concilia la faveur du roi Salmasar qui lui donna le pouvoir d'aller partout où il voudra avec liberté et de faire ce qui lui plaisait. Il allait donc visiter de ceux qui étaient captifs et leur donner des conseils salutaires. Maintenant, regardez ceci. Nous partons dans le chapitre 14. Ok? Maintenant, vous voyez, dans le chapitre 14, vous devrez faire attention, c'est pour cela que je dis qu'il maîtrisait les manuscrits. Regardez ceci. Ainsi firent les paroles de Toby. Après qu'il y eut recouvré la vue, Toby vécut encore 42 ans et il vit les enfants de ses petits-enfants. Regardez bien. Il vécut en tout 102 ans et il fut inhumé honorablement à Ninive ou à Ninive car il avait 56 ans lorsqu'il perdit la vue et la recouvra à 60 ans. Maintenant, regardez. Vous voyez, par exemple, dans le verset 4, dépendant maintenant des traditions, il faut faire très attention, il faut avoir la maîtrise de ces choses-là. Je vais d'abord aller dans la King James. Ok? Regardez. Toby maintenant va dire comme j'ai recouvré la vie, je vois aussi que ce que Jonas avait prophétisé contre Ninive là va arriver. Regardez. King James Ok? chapitre 14, verset 4. Regarde, il dit Go into media, my son. Ok? For I surely believe those things which Jonah the prophet sparked of Ninive. Il dit maintenant, je crois qu'il dit maintenant à ses fils vous devez partir chez les Medes. Ok? Parce que ce que Jonas avait prophétisé là sur Ninive, ça arrive. Donc, quand le très haut à l'époque de Jonas n'avait pas frappé Ninive, ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas le faire. C'est juste qu'à cet instant, il s'était résolu de ne pas le faire. Mais le malheur était arrivé. Ok? maintenant, regardez, regardez, vous voyez bien qu'il parle dans le verset 4 ici que ce que Jonas avait prophétisé, je vois venir sur Ninive. Nous allons aller dans je vais prendre la 70. Donc, Tobie chapitre 14, je suis ici dans la 70. Ok? On va lire le verset 4. Ok? Regardez, Tobie chapitre 14, verset 4. Regardez. Part pour la médie, mon enfant, car je crois tout ce qu'a dit sur Ninive le prophète Jonas. Elle sera détruite. La médie restera en paix plus longtemps. Or, mes frères seront dispersés loin de leur terre féconde et Jérusalem deviendra un désert et dans son enceinte, le temple de Dieu sera livré aux flammes et il en restera longtemps désolé. Be Jonas ne pouvait pas se lever comme ça, aller, soit disant, parlez au pailleur, répondez, for what? Non. Il est parti à Ninive parce que ses frères étaient captifs là-bas. C'est ça en fait. Donc, il y avait, c'était une prophétie à double tranchant. Parlez à ses frères en disant, même si vous êtes en captivité, souvenez-vous que vous êtes les Baniacharala. et en prophétisant le malheur des ennemis pour que Dieu finisse leur règne, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pour cela, vous voyez même le fils nous dit quoi? Ok? Quand vous priez que ton règne vienne. Mais non, le règne va venir. C'est quel règne? C'est le règne du ciel des Baniacharala. Un règne qui n'aura point, 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 point de succession. Un règne sans fin. Donc, c'est pour cela, nous prions contre le règne des nations. Que ce règne-ci, leur pouvoir, leur contrôle, soit de tri pour que nous rentrons dans notre règne, pour que nous régnions. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est ce que Jonas avait fait. Mais sachant que si le malheur arrivait, il savait très bien qu'il y aura aussi de ses frères qui devraient mourir. Mais c'était aussi des frères qui étaient rebelles. Donc, si au moyen de ces prophéties, il y en a qui devraient se repentir, en ce moment, il y aura des gens qui devraient être sauvés. Maintenant, vous allez comprendre aussi, c'est que si Ninive, dans son ensemble, israélite comme païen, avait suivi les instructions selon les prophéties de Jonas, ça vous prouve que premièrement, soit ils ont fait des prières en disant nous allons seulement implorer pour que ce malheur-là n'arrive pas sur nous et que nous continuions toujours à dominer sur ces gens parce que personne ne voudra mourir, soit aussi ils ont reconnu qu'en réalité, ces gens-là, ils ont le Dieu véritable. c'est ça en fait. Donc, vous ne pouvez pas dire que Jonas a quitté sa maison pour aller parler aux païens, non. Non mais non, il y a eu des cas où si vous voyez un prophète aller chez les nations, prêcher contre les nations, ça veut dire que ces nations-là les oppressent. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que les nations-là les oppressent. Mais pour le cas de Ninive, le roi s'est incliné à cette décision de gêner ensemble, tout ça-là, de faire une publication royale, c'est tout simplement parce qu'il avait déjà des relations, des accointances avec les gens comme les Tobis, les Baniacharala qui craignaient le Très-Haut et ils voyaient les œuvres que le Très-Haut faisait dans ces gens-là. Et vous savez, nous les Baniacharala, partout, on part, c'est-à-dire que si on arrive quelque part, on développe les choses. Donc, ils savaient. Et le roi syrien s'est dit, si ces malheurs-là arrivent, si c'est en faisant le jeûne et la prière, on peut éviter cela, pourquoi pas ? Mais la morale de cette petite édification, c'est quoi ? C'est tout simplement vous dire, Jonas ne s'est pas levé comme ça pour aller apporter soi-disant des prophéties s'il n'y avait pas ses frères là-bas. Non, 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 non. Non, il y avait ses frères là-bas qui étaient captifs. Et c'est ce que les Écritures vous disent. Period. Aucun prophète de Baniacharala va se lever à aller prophétiser contre les païens, contre les nations si ses frères ne sont pas là-bas ou si ces nations-là ne nous oppressent pas. C'est pour cela des fois, je sors dans la rue là, je maudis ces nations-là. c'est logique, c'est loyal et c'est normal. Voilà. La mort aux Ismaïlites, tout ça, la destruction. On s'en fout parce que nous voulons rentrer dans notre règne, on souffre assez comme ça. Maintenant, vous voyez, il y a encore une autre dimension, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous les païens, vous pouvez, votre salut là, vous les païens, votre salut va dépendre de votre attache au Baniacharal. Vous vous rappelez dans Soudan, le Très-Haut avait dit quoi ? Si je trouve dans cette ville quelque juste, je peux peut-être faire quelque chose. Voilà. Donc, les justes selon les Écritures, c'est les Baniacharal. Donc, pour tous les frères païens qui pensent que nous, par exemple, on est contre, non. Le seul païen, c'est-à-dire un non-israélite par le sperme, par le sang, je peux peut-être être gentil avec toi ou être bien avec toi si je constate que tu aimes la parole, que tu obéis à la loi. Si vous n'obéissez pas la loi, vous n'êtes pas même noir comme ça là, moi, je ne vous aime pas et je vous dis la vérité. Les noirs, même ceux de ma race, même ceux de mon peuple, si vous n'aimez pas la parole, je ne suis pas votre ami, je m'en fous de vous, ça me vous me vous, voilà, je m'en fous de vous. Vous voyez tous ceux-là, même ceux de ma race qui font des vidéos contre moi, je vous emmerde. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je préfère même être gentil avec un édomite qui accepte qu'il n'est pas du peuple et qui s'incline et qui s'attache au Baniacharala. Je serais gentil avec un édomite pareil. Que vous là, soit disant, les Baniacharala, vous venez, vous faites des vidéos contre des gens. Depuis que vous faites des vidéos, on vous paye combien ? Ça vous a abouti à quoi ? Vous avez sauvé combien de vies ? Donc, vous là, les Baniacharala, vous pouvez être noir, vous pouvez être bantou, ou whatever. si vous êtes contre la loi, contre les écrits, je ne suis pas votre ami, je vous emmerde et jamais je peux vous donner même une petite attention. J'aimerais un édomite, un ishmaélite qui vient, qui s'incline face à cette vérité et qui dit, oui, vous êtes le peuple élu, enseignez-moi ces choses, je vais obéir à votre Dieu, je vais marcher comme vous marchez avec les préceptes pour être sauvé. Voilà, un édomite ou un ishmaélite ou un africain honorable à mes yeux et c'est ce que la parole nous le prouve. Donc, un non-israélite qui obéit à la loi est plus honorable que toi, un israélite qui n'obéit pas. Tu es une abomination. Donc, moi, des gens comme ça, je ne peux pas vous aimer. Donc, vous les païens, les blancs qui venez, qui ne comprenez pas, vous pensez que les gens sont contre vous. Moi, je suis contre tous ceux qui n'obéissent pas à la loi. Period. Noir, blanc, jaune, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Quand vous n'obéissez pas la loi, vous êtes mon ennemi. Ça s'arrête là. Si vous êtes blanc, vous êtes africain, vous êtes européen, asiatique, si vous obéissez à la loi, vous êtes plus honorable même devant Dieu. Voilà. C'est comme ça. Pour conclusion, Ninive là, Jonas est parti parce qu'il y avait ses frères là-bas. Il est parti pour leur avertir. Il est aussi parti pour prophétiser la destruction de Ninive. Et Ninive, selon même les prophéties de Naoum, va être une désolation parce qu'elle sera envahie. Voilà. C'est tout. Le Père s'est encore glorifié. Je vous dis un grand Shalom. Salut, Yashrallah.